Accident dans une centrale nucléaire près de Kiev en Union soviétique. Les 50 000 habitants abandonneront leur maison sans panique en 2 heures et 20 minutes. À ma droite, à 200 mètres à peine, Strasbourg. Aucune consigne de sécurité depuis l'accident de Tchernobyl. À ma gauche, à 200 mètres à peine, Kehl en Allemagne. Là, les consignes de sécurité sont très strictes. Que la Corse a été particulièrement touchée par le nuage de Tchernobyl et que les Corses n'ont pas été du tout informés de cette affaire, comme le reste de la France d'ailleurs. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant, avec raison semble-t-il, car notre pays jusqu'à présent a été complètement protégé. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. Il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. À ça, je peux vous dire qu'en France, du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Dans la presse nationale aujourd'hui, des cartes sont publiées, précisant le taux de radioactivité en Becquerel quotidiennement depuis le 30 avril. La Corse ne figure pas. Nous contrôlons la radioactivité grâce à des prélèvements que nous faisons en mer, au niveau des îles sanguinaires, et également le contrôle de radioactivité au niveau du lait. Et nous recevons régulièrement des résumés, mais pas de résultats ponctuels. De toute façon, je pense que s'il y avait eu une anomalie quelconque, on nous aurait avertis. En Italie, depuis le début du mois, le bulletin météo diffusé sur la rail fait apparaître un nuage rouge symbolisant un taux de radioactivité dans l'air anormal. De plus, au début du journal est énoncé une liste de produits, laits, légumes, qu'il faut éviter de consommer. En France, rien de tout cela ? Et puis samedi, la polémique a rebondi sur ce dossier au sujet des taux de radiation enregistrés sur le territoire français. Ce jour-là, on apprenait, en retard et non sans surprise, que le nuage radioactif consécutif à l'accident de Tchernobyl nous avait touchés. Il augmentait la radioactivité dans le sud-est d'un facteur 100 au minimum. Nous avons eu une petite indication, un clignotant, qu'on n'a pas su interpréter tout de suite, qui était sur la Corse. Il y a eu un véritable blocage de l'information, et ça, c'est parfaitement dommageable. Dites ça depuis 15 ans, madame. Mais c'est ce qui se passe à chaque fois, monsieur Pellegrin. Pourtant, en Corse, des prélèvements sont effectués. À la gendarmerie, dans 17 brigades sont placés des radiamètres. Un système d'alarme se déclenche quand la radioactivité atmosphérique dépasse un seuil. À signaler, aucune alerte n'a eu lieu les jours passés. À la météo aussi, des contrôles sont faits. Ceci, après ça, est envoyé à Paris en laboratoire pour les études. Quel est le taux de radioactivité normal ici en Corse ? Ça, je ne sais pas exactement. François, le taux de radioactivité sur la Corse actuellement ? On l'ignore. On l'ignore, parce que ça, c'est fait en études en laboratoire à Paris. 5 becquerels par mètre cube d'air et on n'a pas connaissance des doutes. Et les résultats, on vous les communique ? Je pense que vous faites allusion à l'épisode qui est d'actualité, mais on recevra ça, je ne sais pas, dans 2-3 mois. Alors finalement, fin d'après-midi, c'est le ministère de la Santé qui a pu communiquer, nous communiquer le taux de radioactivité, en tout cas un chiffre. 25 becquerels pour la région du Sud-Est. Encore une fois, il n'y a rien de précis sur la Corse puisqu'il ne s'agit que d'une moyenne. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, le SCPRI, dirigé par le professeur Pellerin, minimisera alors les chiffres de la contamination en réalisant des moyennes par département qui gommaient les pics les plus importants de pollution. Lors de ces deux explosions, des milliards d'atomes radioactifs sous forme de gaz et de poussière seront lancés dans l'atmosphère, essentiellement du césium et de l'iode qui se fixent sur la thyroïde. Est-ce qu'objectivement il y a des preuves scientifiques des maladies induites par le nuage en France ? Quatre jours après l'explosion, la pluie naine a cessé de tomber sur une grande partie de Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Sur 56 vaches qui ont mis bas, donc avant la fin du mois de janvier, actuellement il y en a 23 qui ont perdu leurs veaux. Des veaux morts, victimes de malformations probablement dues à la radioactivité. Dominique, 10 ans, et sa mère en robe rose ont débarqué ce matin à Orly. Ils arrivent de Valica, un petit village des montagnes corse, une famille de fermiers. Il y a quelques semaines après la catastrophe de Tchernobyl, on avait relevé en Corse des taux de 5000 becquerels par litre de lait, dix fois supérieurs à la norme européenne. Je me suis renseignée et j'ai su que mes légumes, mon fromage et tout étaient contaminés par ce nuage. Donc je suis venue ici à Paris pour faire un examen médical de Vos, car mes enfants ils mangent des produits de la ferme, et j'avais peur qu'il n'y aurait pas eu quelques désastres. Ils avaient des boutons, on n'arrivait plus à les traire. On en avait parlé à la télévision, mais les gens n'étaient pas informés ni inquiétés. 15 ans plus tard, la Corse a été l'une des régions les plus touchées par les retombées du nuage. Quant aux malades de la thyroïde, bien plus nombreux aujourd'hui, ils veulent savoir. Pour la première fois en France à leur demande, une enquête épidémiologique a été lancée.